eh bien c'est une vidéo qui va être compliqué pour moi parce que je suis sur un ordinateur portable mon ordinateur du bureau est planté de chez planté bon j'en ai commandé un autre un peu plus récent un peu plus moderne donc là je suis sur un portable je sais pas trop comment ça va fonctionner il n'y a pas de générique parce qu'il n'est pas sur cet ordinateur donc on va faire ça tranquillement comme d'habitude la semaine donc nous sommes donc sur le cac 40 en m15 chaque bougie c'est du 15 minutes donc on est en ikinashi et je vous explique comment ça s'est passé donc là on est le lundi alors je vois les lundi 1 et connaissez la méthode donc j'arrive devant l'écran il ya un signal très tôt le matin je rentre ici je mets mon stop sur le dernier plus bas sa part tout je prends pas je clôture pas et puis boum badaboom je suis sorti donc ça commence bien une perte alors comme je vous le dis souvent un l'indicateur bête il est fiable à 80% facile en tout cas les pertes sont générales assez réduites puisque on s'accorde à mettre des stops raison raisonnable et justement je vais vous parler pourquoi j'ai pas pris celui ci après donc là j'ai commencé par une perte et on a un signal de vente ici avec une énorme bougie et donc il aurait fallu la prendre ici bon je n'ai pas pris à la vente pourquoi un parce que déjà le stop beaucoup trop haut donc ça m'intéresse pas le risque ratio est trop gros 1 et puis 2 on était sur un marteau sur un support qui était décédé dessiné là donc sur le support après un petit chien qui réclame excusez moi j'ai pas mis la pause parce que je sais pas trop où est mon comment ma commande sur cet écran bon eh ben ça s'ouvre encore alors donc on va continuer donc j'ai pas pris celui ci pour la bonne raison que je vous dis d'abord un sur un support on arrivait sur un support ici que j'ai dessiné depuis quelques temps et 2 le stop aurait été trop et donc j'attends et signal de hausse à cette fois ci je le prends pourquoi parce que quand on a un grand marobouzou comme ça on s'aperçoit que là où est apparu le signal on a dépassé les 50% du marobouzou vous voyez 50% c'était là c'est à dire que si il avait pas dépassé ça j'entrais pas d'accord et donc allez allez vous allez m'excuser ça peut-être être un peu haché parce que c'est un portable et je suis pas trop pas trop doué avec celui là avec un petit pas de bon allez c'est pas grave et donc je j'attends on voit que il y a un retour et du coup cette fois ci il s'arrête sur les 50% ça c'est intéressant hein il s'arrête sur les 50% et donc le signal bête est ici évidemment je rentre pas sur la rouge et puis on voit que là les 50% l'ont arrêté et donc je suis rentré sur celle d'après voilà et puis j'ai laissé courir jusqu'au soir puisqu'en fait on a bien on a vu que ça range et de s'arranger s'arranger donc j'ai laissé courir j'ai pas bougé mon stop moi j'avais prévu une perte de 11 éventuelles bon rapport c'est supportable 1 mais comme ça partait en ronde je l'ai pas changé j'aurais pu mettre un break even et puis j'aurais été sorti ici mais bon j'ai laissé faire il faut avoir la patience j'en parle souvent et donc je suis sorti et bah ici avec 23 euros de gains moins les 10 euros de perte un petit 13 euros pour le lundi et bah c'est pas une semaine qui démarre bien mais c'est comme ça et donc on va passer au mardi hop hop le mardi et donc le mardi et bien le mardi même punition un signal je rentre à l'achat je mets mon stop sur les derniers plus bas par ici là et bing je suis sorti ici donc perte de 16 euros alors si on est devant l'écran évidemment on peut sortir un peu plus haut on peut sortir par là puisque on voit bien qui a repassé sous l'alligator bon et puis signal de vente donc là tiens devant dessous l'alligator l'alligator a bien retourné on met le stop au dernier plus haut on prend le signal et on le laisse courir on laisse courir jusqu'au soir et voilà 46 euros moins 16 euros 30 euros bon ah c'est dur hein la vie de trader hein alors je détaille pas trop parce que je suis sur le portable et c'est pas confortable pour moi mais je voulais quand même pas vous laisser sans ma petite vidéo et puis et puis les rappels de mon indicateur bête qui fait très très bien son boulot on va continuer mercredi le mercredi que se passe-t-il le mercredi hop alors le mercredi et bien il se passe une analyse donc le signal bête a été donné dans la nuit on est passé au dessus de l'alligator et puis on y est resté voyez bougie d'hésitation ça voulait pas descendre ça voulait pas monter donc j'ai laissé passer l'heure et puis la première grande bougie ici mais qu'est ce que tu me fais toi là et à la première grande bougie ben j'ai tenté l'alligator était bien orienté tout à l'a tout allait bien je suis donc entré ici avec un tout petit stop donc le risque ratio est vraiment minime je risquais un point on est à je vois pas d'ailleurs si c'est 6 ou 10 mais c'est trop petit non c'est 8 bon peu importe j'ai risqué 8 et puis finalement la journée s'est terminée avec un gain de 59 euros me voilà rassuré bon alors là il y avait possibilité de clôturer mais il y avait une belle ligne de support non c'est pas celle ci elles viennent plus loin bon peu importe il y avait une belle ligne du support et donc là on aurait pu clôturer ici sous l'alligator on attend la deuxième bon comme il remonte à l'alligator on laisse on laisse faire et puis et puis voilà j'ai clôturé le soir parce que j'étais pas devant l'écran sinon je crois bien que j'aurais clôturé ici allez donc journée correcte là impeccable et donc on va continuer alors que s'est-il passé le jeudi alors le jeudi alors ce qui est quand même assez incroyable c'est que on entend parler partout l'inflation la guerre en ukraine le gouvernement qui veut nous coller deux ans de plus bon je suis plus concerné moi évidemment et puis la bourse continue à de monter bah écoutez moi je me pose pas de questions c'est sûr que il y a aucune raison pour qu'elle monte il y a plutôt des raisons pour qu'elle baisse et pourtant elle monte donc ne soyons pas plus royaliste que le roi vous voyez il y avait un signal ici là le matin 6h30 l'alligator s'est bien retourné là à 8 heures c'est bien là il y a un doji ça revient on revient toucher l'alligator c'est pas mal et on rentre à la bougie suivante et bien c'était le départ et puis cette fois ci je suis sorti tout l'alligator alors évidemment l'idéal c'est de sortir sur les doji on est en eikenashi donc en général les doji c'est 12h-13h parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui trade bon puis on est reparti donc normalement il aurait fallu trader il aurait fallu clôturer disons ici là un petit peu plus haut pour encaisser tranquille bon bah tant pis je suis revenu devant l'ordinateur bah j'y passe dessous hop je clôture 37 euros bon bah c'est comme ça alors j'ai pas retraité ensuite parce que je trouvais que l'alligator était en train de s'aplatir normalement il y avait un signal ici donc bon le prendre juste au dessus de l'alligator pourquoi pas à 16h bon la semaine était compliquée je l'ai pas pris mais alors ici on l'aurait pris ici bah non on aurait été sorti bon allez on continue ça va être une petite vidéo courte parce que je vous dis je suis sur un portable et je ne suis pas confortable mais je veux quand même vous donner de quoi vous amuser réfléchir et et analyser les données de mon de mon indicateur bête alors donc le vendredi il y avait un signal de vente le matin donc j'arrive devant l'écran hop j'ai vendu Victor j'étais de bonne heure oui j'ai vendu ici j'ai fait une vente ici le stop au plus haut j'étais sorti là donc perte de une perte je vois ça ça fiche même pas toute petite perte qu'on a voilà bon donc il veut repartir bah j'attends je rentre pas j'attends j'attends et puis j'ai un signal ici donc là du coup je me dis tiens signal d'achat sur une rouge mais elle est pas descendue 50% de la première grande bougie allez c'est le fameux 50% donc j'entre à la suivante et comme par hasard ça part tranquillement on n'a pas clôturé sous l'alligator alors l'idéal évidemment comme toujours là il y avait une belle résistance c'est là qu'il fallait clôturer mais comme je dis on peut pas non plus clôturer toujours là où on voudrait là où on veut et donc j'avais prévu à 7320 et puis ben voilà j'ai clôturé à 7323 voilà donc 38 euros j'ai pas fait le compte de la semaine mais c'est pas une semaine extraordinaire maintenant ce qui va me poser problème c'est trouver euh 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 la partie euh de mon logiciel pour arrêter euh pour arrêter euh euh l'enregistrement c'est compliqué je vois pas je vois pas du tout l'habitude j'ai deux écrans vous le savez donc c'est facile et puis là je vois pas comment je peux mettre en pause et puis arrêter alors on va réduire on va réduire on va réduire et puis j'ai rien ah bah ça alors je suis bien embêté hein j'ai pas mon ah il est là qu'est-ce qu'il va me dire hein bon maintenant c'est pas ah comment je fais pour arrêter ah c'est là voilà ça y est il est revenu donc euh vous m'excusez hein et donc je vous souhaite un bon week-end allez à